D'abord expliquer pourquoi un livre open source, et puis un petit peu technique pour écrire le livre dans le format que j'ai choisi, et puis un petit peu, qu'est-ce que le livre va devenir et quel peut être son futur. Alors pourquoi un livre open source ? Dans cette question-là, il y a deux mots importants, il y a un livre et un livre, il y a un livre open source. Alors d'abord, pourquoi un livre ? Quand j'ai commencé à être enseignant, c'était au fac à Namur en un an 9, si je ne me souviens bien, on m'a dit, ah c'est bien, on a un nouveau prof de réseau, il y a aussi des problèmes dans les cours d'architecture, je dois donner des cours de réseau d'architecture à tout le monde, et donc il y a cinq cours à donner la première année, cinq cours à préparer sur une année, si on veut pouvoir faire autre chose que juste préparer les transports et donner des cours, c'est un truc de dingue. Et donc je me suis concentré à ce moment-là sur le développement transparent. Donc j'ai passé beaucoup de temps à développer les transparents à Namur, d'abord pour les cours de réseau, pour les cours de... Alors ensuite des cours de système réparti, puis j'ai eu des transparents pour deux cours, et finalement, à l'époque, sur les transparences, ça semblait la bonne solution. C'était un premier raisonnable entre le temps qu'on y passait, et puis tout le fait que les étudiants aient un support papier plus ou moins utilisable. Et je me suis même lancé, quand j'étais à Namur, c'est vrai, en 2000-2001, à une expérience d'enregistrement de cours. Donc en 2000, on avait l'accès à Internet qui commençait à être disponible un peu partout, et on avait fait une expérience d'enregistrement de cours, non pas avec la vidéo que l'on fait maintenant, parce que les débits d'un temps ne l'étaient pas, et on se contentait d'enregistrer l'audio en B3, et on synchronisait les slides qui étaient une suite d'imagine. Et à l'époque, il y avait un format qui s'appelait SMEED, pour le Synchronized Market Language, qui était supporté par RealPlayer, et on avait fait l'effort d'enregistrer les deux cours de réseau, d'enregistrer différents cours qui étaient en cours du choix à Namur, et on avait même publié des CD qui étaient disponibles pour les étudiants, et déjà à l'époque, on avait mis l'ensemble des enregistrements disponibles sur Internet, et j'avais été surpris d'avoir un maître, un argentin qui m'avait dit « Ah, c'est intéressant, le cours en français, moi je l'ai suivi, etc. » Alors pourquoi est-ce qu'après quelques années, j'ai décidé de faire un livre ? J'ai eu l'occasion d'avoir une année sabbatique. Donc l'année sabbatique, c'est l'occasion de donner moins de cours, et de pouvoir se concentrer sur autre chose. Typiquement, à l'année sabbatique, des professeurs prennent ça pour aller faire de la recherche dans un labo à l'étranger, ils sont en dehors de leur famille, en dehors d'une équipe de recherche, en dehors de problèmes administratifs, et ils développent des activités de recherche. J'ai fait un peu l'averse, je suis resté à la maison, et je me suis dit « Les étudiants, c'est bien les transparents, mais avec les transparents, ils n'ont pas le support d'écrit, et ils n'ont qu'un résumé finalement de ce qu'on croit, et donc ils n'ont pas tous les détails sur la matière. » Donc je me suis dit « Je vais écrire un livre, ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis en train de donner compte de réseau, je sais plus ou moins ce qui marche, c'est plus ou moins ce qui ne fonctionne pas, et donc je vais rassembler tout dans un jour. » Alors, quitte à écrire un livre, je me suis dit « Les livres traditionnels, je n'étais pas super convaincu par la façon dont ils sont diffusés, dont ils sont disponibles, et je voyais les e-books qui étaient en train d'arriver, et je me suis dit « On utilise beaucoup de vis et de l'open source, ce serait bien de faire un livre open source. » Ça permettrait d'avoir un livre qui soit non seulement accessible à tout le monde, mais aussi modifié par d'autres professeurs qui puissent l'améliorer, le compléter, corriger les bêtises que j'ai écrits, et plutôt d'être rajouter des chapitres sur des domaines pour lesquels je ne suis pas spécialiste. Donc, c'est pour ça que j'ai développé le livre open source pour le cours de réseau. Alors, quand on fait un livre open source, il faut choisir un format pour écrire le livre. Alors, j'en ai évalué quelques-uns, il y a ceux que j'ai rejetés rapidement au bon office, Google Docs, c'était un foutoir intégral comme d'habitude. Google Docs aurait eu l'avantage d'avoir un système facile à modifier par n'importe qui. Quand j'ai écrit livre, Google Docs n'était pas aussi stable qu'il est maintenant, et de toute façon, le WYSIWY, ça ne marche pas. J'ai des allergies à ça, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai comme alternative ? Wikibooks. Wikibooks, l'avantage est d'être utilisé par tout le monde, n'importe qui peut faire des modifications. Écrire le bouquin online en étant tout le temps connecté, ça ne marche pas, je préfère avoir un Emacs sur mon portable et puis j'écris à n'importe quel moment dans mon Emacs. Alors, sachant que je voulais écrire en Emacs, je vais expliquer ce qu'il restait. Tech, mais ça, c'est vraiment faire de l'assembleur pour faire du bouquin, donc ça, ça ne marchait pas. La Tech, ça marche relativement bien pour des publications scientifiques, mais je trouve que la Tech est devenue de plus en plus compliquée, et qu'il y a tellement d'extensions à la Tech qu'il faut utiliser pour avoir un document, qu'il est devenu trop gros et trop complexe. Alors, j'ai décidé avec Keir Advole, qui gène les machines dans le département de l'informatique, et Keir, il est fort en faveur de Python, et il m'a dit, dans les autres Python, il y a un format qui s'appelle RestructureText, qui est pas mal, et à côté RestructureText, il y a un outil qui s'appelle Sphinx, qui permet de faire des beaux documents sur base de RestructureText. Alors, j'ai regardé RestructureText, et finalement, RestructureText, c'est de la Ski, alors ça, j'ai mis à la Ski, parce que la Ski, aujourd'hui, je sais lire, dans 10 ans, je serai encore le lire, dans 50 ans, je serai encore le lire. Du Word de l'OpenOffice, dans deux ans, déjà, ça marchera. Alors, donc, et c'est de la Ski avec juste un tout petit peu plus, qui permet d'avoir des beaux documents qui donnent bien, et Sphinx gère ça vraiment super bien. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi RestructureText. Donc, en termes d'avantages, il est très proche de la Ski pure, donc on peut écrire le texte en frappe kilométrique, on peut très facilement intégrer les liens hypertextes, on peut très facilement intégrer des images, on peut très facilement intégrer du code. Et puis, il y a les outils qui permettent de générer le PDF, les e-books, pour l'iPad, pour l'HTML, les e-tweb, etc. Qu'est-ce qu'il y a qu'on a convainient dans RestructureText ? J'en verrai deux. Le premier, c'est la question de la bibliographie n'est pas aussi complète que Big Tech dans la Tech. Et le deuxième, c'est que, comme c'est du Python, tout dépend des espaces qu'on met. Et donc, il ne faut pas oublier de mettre les espaces au bon endroit. Donc, ça, ça me pose parfois des difficultés dans certains éléments. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'accompagnement en sphinx. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble en pratique ? Voilà quelques exemples. Comment est-ce qu'on fait des titres en sphinx ? Les titres, c'est simplement le texte surigné et souligné pour un titre de premier niveau et juste souligné différemment avec des types de deuxième, de troisième niveau. Donc, quand je lis le texte, simplement, la façon dont le texte se présente à l'écran, ça correspond au titre que je veux avoir. Je n'ai pas besoin de mettre des backslash section, subsection, machin. C'est aussi simple à utiliser. J'inclus des fichiers comme je le souhaite. Donc, ça, ça vient d'un deuxième bouquin automne source qui est en cours de rédaction, qui est le livre pour le support de cours de base, c'est unique des étudiants de bac 2. Qu'est-ce que ça donne ? Autre exemple, encore des niveaux de titres. Si je veux faire de l'italique ou bien du courrier, je mets simplement des guillemets spéciaux. Je peux utiliser des bullettes. Les bullettes, c'est simplement un espace intigré et puis je commence les bullettes. Difficile de faire plus simple. Voilà ce que ça donne en HTML. Donc, ça donne directement un résultat joli en HTML. En hip hop, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on fait des tableaux ? Les tableaux à la texte, c'est un plan merdant, parce que c'est des double tabula, etc., etc. En restructuré, tu vas faire un tableau avec juste des entrées au-dessus des colonnes et à la fin. Et ils vont faire juste attention à la longueur des sous-lignées qu'on a mis. Et puis, une fois qu'on a fait ça, ça apparaît sur le fond de tableau correctement à l'écoute. Il y a différents types de tableaux qu'on peut faire, des tableaux plus avancés, moins avancés. Mais dans tous les cas, l'ASCII reste, donne le bon résultat en ASCII et en version latéque et en version HTML. On peut aussi faire des maths, vous voyez là-dessus, qu'il y a moins de faire des maths. En restructuré texte, c'est les mêmes maths que l'ATEC. Et donc, c'est à la puissance de l'ATEC pour écrire des maths. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on veut facilement inclure du code. Alors, en restructuré texte, c'est ça que je vais utiliser Figment de Python pour faire le code et le présenter de façon jolie. Alors ici, c'est des exemples lancés. On peut écrire le code directement à l'intérieur du texte. Mais on peut aussi inclure un fichier ou des parties de fichiers C qui sont stockées ailleurs sur le disque dur. Et cette fonctionnalité, elle est particulièrement intéressante parce que ça permet d'avoir un makefile qui vérifie que la syntaxe, on sait qu'on a lui, fonctionne correctement. Et puis, on l'a vu dans le texte et puis il présente joliment. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est du prévitrint correct qui donne relativement bien pour les étudiants. Et quand je dois faire les slides de ce cours-là, je prends la version HTML, je fais coquet-collé de la version HTML, je les mets dans un slide. Et jusqu'à présent, les étudiants ne sont pas pleins d'avoir des slides qui n'étaient pas mis. Donc pour tout ce qui est code, ça fonctionne bien aussi. La bibliographie, même chose. On peut faire une bibliographie et faire des références à l'intérieur du texte. Ce que j'ai appris dans les bouquets aux bonnes sources, c'est que, de façon surprenante, en mettant dans la bibliographie des URL, je me suis rendu compte que les étudiants allaient lire les informations dans la bibliographie. Avant, quand on fait des notes, on met la bibliographie à la fin et puis on dit, les étudiants, ils vont aller lire la bibliographie et puis ils vont aller à la bibliothèque prendre les bouquins, prendre les documents, lire les documents. Ça, c'est de la fiction, ça n'arrive plus maintenant. Les étudiants, ils ne se déplacent plus, ils ne vont plus à la bibliothèque pour aller chercher les bouquins. Par contre, si dans le texte, on leur met des informations et on leur met des liens hypertextes, les étudiants, ils vont paresseux, mais ils arrivent quand même à cliquer sur le lien hypertexte. Dans le fond de réseau, cette année, j'ai été surpris parce qu'on a fait faire aux étudiants un travail pratique où ils veulent, qu'ils aient pu faire des paquets sur le réseau et les analyser sur un petit rapport d'analyse. De façon surprenante, ils ont spontanément mis des références dans leurs rapports, ce que d'habitude, les étudiants ne font jamais. Et ils ont consulté les références pour le bouquin Linux C. On a été un point plus loin parce qu'en Unix, on a l'habitude de dire aux étudiants toutes les informations sont dans les pages de manuel, mais taper MAN en ligne de commande, c'est trop compliqué pour les étudiants de l'autre. Et donc, on a appris l'ensemble des pages de manuel de l'Unix, on les a convertis en HTML, et puis on les a mis comme lien hypertexte à l'intérieur du bouquin. Donc chaque fois que dans le bouquin, on parle de la boutique commande, c'est un lien hypertexte sur la page de manuel, et on espère que les étudiants lisent les pages de manuel grâce à ça. Ils vont peut-être nous dire oui, oui, on lit les pages de manuel, mais bon, c'est pas statistiquement valide le nombre des étudiants qui sont en reste. Voilà ce que ça donne, et peut-être un élément en liaison avec les bouquins disponibles à la bibliothèque et les bouquins qui sont disponibles online. C'est vrai que les étudiants ne vont plus lire les bouquins qui sont disponibles à la bibliothèque, mais quand j'écris mes bouquins, moi non plus je ne vais plus lire les bouquins qui sont disponibles à la bibliothèque. J'ai commencé le bouquin de réseau, j'avais pris tous les bouquins que j'avais sur la réseau, j'avais une ville comme ça à côté de mon bureau, et chaque fois que j'avais quelque chose sur lequel je reposais une question que je voulais clarifier, j'allais sur Internet, j'allais lire les artistes de référence, et c'est ça que j'avais dit. Donc je comprendais les étudiants qui n'aient plus envie d'aller à la bibliothèque, et j'ai tendance de plus en plus à ne mettre que des références vers des sources qui sont accessibles online, soit complètement, soit partiellement, par exemple Safari, chez Aurélie donne accès à une partie du bouquin, Google Books donne accès à une partie du bouquin, et parfois c'est juste l'information qui m'intéresse pour les étudiants, et donc ça suffit pour qu'ils y aient ça. Alors quand on va faire un bouquin de ressources autour de la question de la licence, il y en a plein qui existent, domaine public, Google Documentation License, Creative Commons, finalement j'ai créé Creative Commons, il y a différentes sortes de Creative Commons, en gros le Creative Commons BY indique que vous pouvez rediffuser le document à condition de dire qu'il est l'auteur, S1, share-like, vous pouvez rediffuser le document mais en le diffusant de la même façon, donc avec la même licence open source, et NC c'est non commercial, vous pouvez diffuser de façon non commerciale. Alors quand on fait un bouquin open source, on peut se dire est-ce que ça vaut la peine de le faire, d'autoriser une utilisation commerciale du bouquin open. Et là, moi j'avais pris la décision de me dire, je crois qu'il faut laisser une utilisation commerciale du bouquin, parce que s'il y a une utilisation commerciale du bouquin, bah oui, pas de chance, il y a quelqu'un qui va gagner de l'argent et de bon travail, mais ça va permettre de rendre le bouquin plus accessible et plus disponible pour un grand nombre de personnes. Si je regarde ce qui s'est passé dans Linux, au début quand Linux Torvalds avait réalisé la première version de Linux, il n'avait pas une licence standard, il avait une licence qui autorisait du nom commercial uniquement. Et c'est en autorisant le commercial qu'il y a eu un impact important. Donc la licence, au début j'avais dit, by S1, de façon à ce que ça reste open source, et puis j'ai soumis le bouquin à Amri, qui a demandé à ce qu'il soit devenu sous licence CCBY, et donc il est sous licence CCBY. La différence ne me percute pas trop, donc j'ai le droit de continuer à diffuser le bouquin et être accessible, c'est bon. Oui. Est-ce que les gens à qui vous avez suivi le bouquin ont motivé les décisions de ne pas accepter le share live ? Non, il n'y a pas une motivation claire. Ils n'ont pas vraiment expliqué pourquoi c'était share live. Ils sont aussi réservés les droits de la diffusion du bouquin sur iTunes, parce que iTunes a des conditions comme quoi il ne peut y avoir qu'une seule origine pour un e-book qui est mis sur iTunes. Je ne sais pas s'ils ont des bouquins sur iTunes. Je leur ai donné la version e-book, mais je ne pense pas qu'il est mis sur iTunes. Alors après, le bouquin réseau en anglais a eu appris d'une fondation américaine qui s'appelle staler.org, et qui a pour objectif de démocratiser les supports d'enregistrement des avis. Donc ils ont fait des études, comme quoi les étudiants américains dépensent énormément d'argent pour acheter des bouquins de référence. Et finalement, les étudiants du CEL aussi dépensent beaucoup d'argent pour acheter des livres de référence. Et si je regarde ce qui s'est passé durant les 15 ou 20 dernières années, on est passé d'un mode d'enseignement quand j'étais étudiant où on avait, pour quasi tous les cours, en tout cas les cours de bac, on avait ainsi la bus rédigée par le professeur qu'on pouvait utiliser. Aujourd'hui, la référence que ce qu'on a, c'est d'avoir un livre de référence qui coûte entre 50 et 100 euros. Certains livres sont online ou des supports online, mais ils coûtent le même prix. Et ça force les étudiants à dépenser finalement beaucoup d'argent. Donc la fondation CELOR, comme d'habitude aux Etats-Unis, il y a des philanthropes qui mènent beaucoup d'argent pour ces problèmes. Et ici, ils veulent développer des supports open source, enfin en Creative Commons, pour toutes les formations de base en bac dans les universités armées. Et le cours de réseau de l'UCL a été repris par CELOR comme étant le cours de base de réseau sur leur site. Et ils ont un appel, un challenge comme ça pour les meilleurs bouquins open source. Vous pouvez 6 mois, donc le prochain, c'est un bon rendu mois de mai. Donc il y en a qui sont en train de rédiger des documents. Vous pouvez soumettre dans ce challenge. Donc quand j'ai reçu ce prix-là, c'était en janvier qu'on m'a contacté. Je me suis dit, oui, mais quand j'ai fait le bouquet open source, j'ai pas fait le bouquet open source pour gagner de l'argent et pour avoir de l'argent en plus sur mon compte en vente. Je pense que ça vaut la peine que ça puisse servir à l'ensemble de la communauté. Donc j'ai contacté la Fondation Louvain pour que l'argent arrive à la Fondation Louvain. Il sera arrivé fin du mois d'avril. Et l'idée, c'est que cet argent-là puisse servir à promouvoir ou développer plus en avant d'autres initiatives du même site, d'autres bouquins du même site. Je ne veux pas vous cacher que quand j'ai fait, comme j'ai dit ça à mon fils qui a 15 ans, il m'a presque traité d'adressible en disant que s'il gagne de l'argent sur le bas de mon coeur, il a une plate idée sur comment on pourrait utiliser l'argent plutôt que de l'utiliser pour les éviter. Mais bon, c'est pas grave, je me dispute avec mon fils, c'est une parmi d'autres, c'est pas une catastrophe. Alors qu'est-ce qu'on peut faire après ? Donc maintenant, il y a 20 000 dollars qui vont arriver sur un compte de la Fondation Louvain. Et ces 20 000 dollars, l'idée, c'est qu'ils puissent servir à financer des jobs d'étudiants, participer à l'amélioration de supports open source qui peuvent servir aux étudiants. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir un effet boule de neige pour démarrer quelque chose en open source, avec éventuellement un job étudiant ou un prix, trois jours avec la Fondation Louvain, un programme instinctif, comment on peut organiser ça ? Et qu'ils puissent encourager le développement. Alors, au niveau de l'utilisation de Sphinx pur, il y a des besoins d'extension à Sphinx pour améliorer le support EPUB dans Sphinx, pour par exemple avoir la possibilité de mettre des QCM à l'intérieur d'un bouquin. Pour le moment, c'est pas possible dans Sphinx. Il y a des solutions, des e-books faits par Nature, par exemple, qui coûtent septembre de l'art sur la biologie, qui contiennent ce genre d'information-là. Je pense que dans Sphinx, on pourra le mettre. Et donc, s'il y a un étudiant qui est bon en Python ou qui a envie de se lancer là-dedans, il vient de le voir et on essaie de trouver les clients. On va essayer sur les améliorations dites qui existent. Donc pour le moment, il y a le livre de réseau, il y a le livre du court système de vague 2. Il y a peut-être deux livres open source qu'on va pouvoir développer. Et s'il y a des idées de développement de livres open source, moi je suis prêt à en discuter et prêt à essayer de trouver de l'argent avec la Fondation Louvain pour soutenir cette initiative-là. Une chose qui me paraît très bien, c'est de pouvoir développer des supports open source en liaison avec ce que dans le département de l'informatique qu'on fait pour Science Infuse. Donc on fait des formations pour les étudiants du primaire et les étudiants du secondaire. Je crois qu'il y a une possibilité de financer les jobs d'étudiants là-dedans pour que les étudiants puissent développer un matériau, non pas à destination des étudiants du primaire et des étudiants du secondaire, mais à destination des professeurs du primaire et du secondaire pour qu'ils puissent refaire les formations qui sont faites dans le cadre de Science Infuse. Chaque fois quand on présente par exemple le binaire des étudiants de 6 ans, on est étonné de voir comment ils sont capables de calculer en binaire et si on pouvait généraliser ça dans toutes les écoles primaires, on aurait une initiation à l'informatique qui pourrait se développer. Même chose quand on utilise des bouteilles d'eau pour apprendre aux étudiants et comment fonctionnent les algorithmes de tri et quelle est la complexité d'un algorithme de tri, les étudiants comprennent beaucoup plus vite que leurs enseignants. Et donc si on arrive à expliquer aux enseignants pour qu'ils puissent le réutiliser, donc si vous avez des idées, venez me voir dans les terrains voir comment financer ces idées-là. Moi je pense que j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions avant de passer la parole à Christophe. Quelle est-elle que vous recueillez la part de vos collègues ? Qu'est-ce qu'ils entendent ? La part de nos collègues. Il y a plusieurs qui trouvent que c'est une bonne idée. Je pense que je passe un peu pour un rigolo. chez certains de l'autre. Mais c'est pas grave, ça c'est pas nouveau. On va lier à ça seulement. Donc ça intéresse certains collègues qui envisagent de le réutiliser pour leur cours. Mais comme d'habitude, ils ont déjà leur cours qui a été développé avec d'autres supports. Et donc passer d'un support à l'autre, ça demande un effort et donc ils ne sont pas encore appliqués. Mais je pense qu'à long terme, les étudiants vont de plus en plus aller vers des e-groups. Et si on sait avoir un dépositoris, un ensemble d'e-books qui sont réutilisables et facilement modifiables, on peut petitement modifier aussi la façon dont les cours sont donnés et la façon dont on donne des supports aux étudiants, et on permet aux étudiants d'avoir des supports de meilleure crédibilité. Je veux dire, quand on regarde les textbooks américains, souvent les textbooks américains dépendent de pas mal de peu mondiales qui sont faits par les utilisateurs du textbook. Si on a un livre open source, les utilisateurs du textbook, les profs qui l'utilisent, ils ont des modifications directement dans le livre open source et ils vont s'améliorer petit à petit. Et je pense que là, il y a une opportunité à développer des supports de bonne qualité qui sont accessibles partout. En plus, on a eu la part de plein de profs, un peu d'échec, plein, plein, plein. Si on met les syllabus en ligne, les étudiants vont piquer le syllabus. Qu'est-ce que vous pensez de cela et qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous pour faire éliminer ? Si les étudiants ont piqué le syllabus, tant mieux, ça veut dire qu'ils étaient bien éliminés. Et moi, je pense qu'on a intérêt à encourager beaucoup plus les syllabus à l'université, parce que si on encourage les syllabus à l'université, on va avoir à terme des livres de références qui vont sortir sur base de ces syllabus-là. Et si les étudiants font copier-coller du syllabus, ça veut dire qu'ils s'approprient dans les cours. L'important, quand on donne le cours, c'est que les étudiants s'approprient le cours. Et si c'est en faisant copier-coller, ils font copier-coller de toute façon. Ils font copier-coller d'autres choses. Que ce soit Wikipédia ou autre, alors c'est autant qu'on leur mette des contenus de bonne qualité. Et par rapport à l'écampuche, je pense que l'UCL a fait une erreur il y a un an et demi ou deux ans quand ils ont décidé de fermer les cours et campus par défaut. Je crois qu'on doit avoir la démarche inverse. C'est-à-dire par défaut, les cours et campus sont disponibles et ouverts à tout le monde. Et on peut fermer des parties parce qu'il y a des parties qui sont sous copierade, etc. qu'on ne doit pas diffuser. Et c'est une demande ? Oui, mais justement, on a discuté avec Vincent Ouest, le districteur à l'enseignement. Il avait l'air sensibilisé dans l'idée que l'UCL devait donner des... avoir du contenu et montrer du contenu accessible à l'enseignement. Donc oui, mais c'est surréaliste. Je suis d'accord. J'avais contacté des IT en plus à l'époque. Maintenant, j'ai contacté Vincent Ouest, le districteur. Peut-être qu'il y a, mais ils ont l'air intéressés, sensibilisés, aux besoins d'avoir des informations qui sont leurs besoins.